Bonjour à tous, lundisca 40, on termine la séance sur une note positive. Parmi les valeurs qui se sont distinguées ce lundi, on retrouve Airbus, l'avionneur, a signé des contrats avec la Direction Générale de l'Armement et la Direction de la Maintenance Aéronautique pour un montant de 1,2 milliard d'euros. On passe à Dassault Aviation, selon la tribune, l'Arabie Saoudite pourrait commander 54 rafales auprès de l'avionneur. Total Energy, le groupe d'énergie, c'est de son côté associé à Corio de Génération, développeur spécialisé dans l'éolien offshore et Rise Light & Power, producteur d'électricité pour développer conjointement le projet éolien offshore Attentive Énergie, situé au large des côtes de New York et du New Jersey. Corio et Rise ont ainsi pris une participation de respectivement 27,7% et 16,3% dans le projet. En échange, Total Energy reçoit un montant de 420 millions de dollars. Le projet Attentive Énergie vise à développer plus de 3 gigawatts d'éolien offshore. Le reste de l'actualité avec Sanofi. Le laboratoire pharmaceutique a annoncé que les résultats positifs d'un essai de phase 3 ont permis de démontrer que le profil d'efficacité et de sécurité du Pexent, administré pendant une durée d'un an, à des enfants âgés de 1 à 11 ans atteints d'ésophagite et synophiles, est resté constant. Worldline, le spécialiste des paiements électroniques, a chuté et est impacté par la panne sur les paiements par carte bancaire le 21 octobre et des commentaires négatifs de la part d'un analyste. Karmat, concepteur et développeur du cœur artificiel Total, le plus avancé au monde, a indiqué avoir réalisé cette implantation de son corps artificiel à Aizon dans quatre cours des quatre dernières semaines. Et puis ICAD, la foncière, a confirmé son objectif annuel de cash flow net courant par action. Le groupe a publié pour les neuf premiers mois de l'année un chiffre d'affaires par du groupe en hausse de 3,8% en données publiées, un petit peu plus d'un milliard d'euros. A New York, Sabrina Cagliosi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. A demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !